Bonjour, nous sommes le samedi matin 10h30 du 13 décembre 2014 et je voudrais m'interroger avec vous sur cette question à quoi peut servir l'astrologie en 2014, en 2015, mais plutôt en ce début du XXIe siècle, à quoi bon l'astrologie, ou du moins cette astrologie que je défends qui est assez particulière et qui est assez épurée, on peut dire. Alors, je voudrais justement revenir sur cette épuration de l'astrologie, cette simplification de l'astrologie, parce que je crois qu'effectivement si on réfléchit calmement et sereinement sur ce sujet, on se rend bien compte qu'on ne va pas multiplier les planètes. Peut-être qu'il y a un cycle à vivre, c'est bien suffisant. Donc déjà, toutes ces astrologies qui multiplient les cycles, elles sont disqualifiées d'emblée. D'ailleurs, dans la tradition juive à laquelle j'appartiens, la sélection, le choix est important. On ne sert pas plusieurs planètes, on ne sert qu'une seule planète. Parmi toutes les planètes qui existent, oui, il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est celle-là qu'il faut suivre. D'ailleurs, en ce sens, ça pose la question de savoir si le dieu des juifs, c'est le seul dieu, ou si c'est le dieu parmi tous les dieux à lequel on va donner une véritable réalité. Tu vas passer de la virtualité des dieux possibles ou des planètes possibles à celle des dieux réels et qui ne sont réels que parce qu'ils sont reconnus et choisis par l'homme. Et en même temps, il y a tout un discours sur le choix, sur l'influence que ces forces qui ont été reconnues et incarnées par les hommes, que ces forces elles-mêmes agissent sont l'homme. Voilà, c'est le problème de la dialectique entre le récepteur et l'émetteur. À un moment donné, le récepteur à la fois constitue l'émetteur, met en place l'émetteur, reconnaît l'émetteur, et en même temps est prisonnier de cet émetteur, en tout cas s'est mis, s'est placé sous son pouvoir. Alors, une fois qu'on a dit cela, la question qui se pose, comme je le disais, c'est à quoi sert l'astrologie ? Je dirais qu'elle occupe une position, elle doit occuper une position stratégique, précisé, parce qu'elle nous parle de quelque chose dont ne nous parlent pas les autres disciplines. Et de ce côté-là, j'insiste bien, sur une approche très particulière de l'astrologie, et sur des informations que seule l'astrologie peut nous fournir. Ou ce n'est pas tout à fait exact. Car l'astrologie nous fournit des informations qu'après coup, on va valider, bien évidemment. Si je dis à quelqu'un qui va passer d'un état de conscience à un autre état de conscience, parce que l'astrologie, c'est la science des états de conscience, d'une façon. Il ne pourra valider mon diagnostic, mon pronostic, que lorsque cela se produira. Mais à ce moment-là, il pourra le valider dans son propre vécu, dans son propre conscience, dans son propre état de conscience. Donc, est-ce que c'est important de savoir par avance dans quel état de conscience on va se trouver dans tel et tel délai ? En sachant que cet état de conscience, et ça c'est un point qui est complètement différent de l'astrologie traditionnelle, il est commun à tous. C'est le même, la même configuration pour tout le monde. Il n'a peut-être pas le même retentissement pour tout le monde, mais ça, ce n'est pas l'astrologie. C'est lié notamment à cette condition féminine masculine. Ce sont des facteurs extra-astrologiques, mais qui, effectivement, sont liés à l'astrologie. Et en ce sens-là, à la fois, je pense qu'il faut évidemment spécifier ce qu'est l'astrologie, mais bien entendu, on ne va pas l'isoler, puisque, comme je viens de le dire, l'astrologie nous parle de quelque chose qui est un vécu collectif, qui est un vécu commun, qui est un vécu de chacun. Donc, elle est en prise, au contraire, avec cette conscience que chacun doit vivre, doit expérimenter. Donc, savoir, savoir, par avance, que l'on va passer d'un état, je dirais, de la semi-mesure, où l'on fait des choses comme ça, de façon un peu ébauchée, approximative, en point de suspension, à un état plus radical, plus extrême, ça ne me paraît pas inintéressant. Et inversement, savoir que cet état de radicalité absolue ne n'a qu'un temps, et qu'ensuite, eh bien, on est obligé d'apporter de la souplesse, de l'élasticité, et, par conséquent, de remettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit. Donc, ce mouvement, ce balancement constant de la tiédeur vers une chaleur ou vers le froid, qui sont des situations plus extrêmes, entre lesquelles il y a effectivement une espèce de tiédeur. La disjonction au niveau de Saturne, c'est une forme de tiédeur. On vit les choses comme ça, une sorte de médiocrité, médiocrité au sens de quelque chose qui est entre les deux. A quoi ça sert ? Eh bien, ça permet de savoir, notamment, où on en est, où se situe l'évolution, le cours des choses, à un moment donné. Bien entendu, si on suit les choses sur le long terme, on voit bien à quel moment on en est, si on peut dire. Mais, si on prend les choses comme ça abruptement, où en est-on ? Est-ce que ce que nous vivons à un moment donné, c'est quelque chose qui est de l'ordre de ce qui émerge, ce qui s'imagine, ce qui s'esquisse, ou est-ce que c'est de l'ordre de quelque chose qui vient, au contraire, qui vient un aboutissement, une apothéose, ou au contraire, quelque chose qui se présente dans une radicalité extraordinaire et même insupportable ? Voilà donc de quoi il s'agit. Il faut apprendre à exploiter au mieux ce genre d'informations. On a une information, à quoi sert-elle ? On peut ne pas penser aux applications qui en découvrent. D'autre part, il y a une autre question qui se pose, c'est la question scientifique. C'est-à-dire, est-ce que notre cerveau, ou est-ce que notre organisme présente des variations selon que Saturne est conjoint à une des quatre étoiles fiches royales, ou au contraire, qu'il en est disjoint ? Est-ce que ça retentit au niveau de quelque forme d'analyse de notre fonctionnement physiologique, cérébral, neurologique, etc. C'est une disant qui n'est pas non plus intéressante, qui permet donc d'avancer, qui permettrait d'avancer davantage dans certaines connaissances. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait, justement, que, même si on peut expliquer ça astrologiquement, mais qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, pour qu'à certain moment, nous soyons dans une sorte de nouveau cycle, quelque chose qui recommence timidement, qui va se reconstituer. Qu'est-ce qui fait que nous avons cette sorte de déterminisme, à nous dire que là, on est simplement en train de commencer quelque chose, de débuter quelque chose. Et inversement, qu'est-ce qui nous amène, au contraire, à nous persuader qu'il faut mener les choses beaucoup plus loin et jusqu'au bout. Je l'ai dit l'autre jour, jusqu'au bout, ça veut dire, ça passe par le juridique. Le juridique est quelque chose qui est la marque même de cette phase radicale. Parce que, tant que les choses sont officieuses, officieuses, on est dans cette disjonctionnalité, on est encore dans cette espèce de tiédeur. Voilà, il y a des choses qui existent, mais elles n'ont pas encore pris vraiment forme, elles ne sont pas encore installées véritablement. Et puis, à un autre moment, plus loin, plus tardivement, à ce moment-là, on est dans l'officialité. C'est déclaré, c'est reconnu, c'est assumé pleinement. Alors, qu'est-ce qui fait que dans notre tête, les choses sont comme ça ? Quels sont ces fameux états de conscience dont je parlais ? Et qui font qu'à un certain moment, notre état de conscience n'exige pas de notre part certaines choses. Il est dans une sorte d'état comme ça, d'exploration, de débauche, débauche de quelque chose, d'esquisse de quelque chose, préfiguration, et combien de temps ça va durer. Alors, la durée, on l'a dit, on le sait, nous sommes dans un processus d'environ 3 ans et demi. Qu'on trouve d'ailleurs dans la Bible, 3 ans et demi, si vous changez en jours, ça fait 3 fois 360, plus 1 fois 180, ça correspond à des durées qu'on trouve notamment dans le livre de Daniel, ou peut-être même dans l'Apocalypse de Jean. Donc, ça correspond à 3 ans et demi. 3 ans et demi, c'est-à-dire qu'on peut formuler en termes de mois. 3 ans et demi, ça fait 36 mois, plus un demi-an, ça fait 6 mois, c'est 42 mois. 42 mois, c'est pas intéressant. On trouve d'ailleurs ce moment, 42 ans aussi dans le domaine de la Bible. Donc, oui, nous avons des états de conscience qui durent un certain temps. Alors, est-ce qu'il y a une progression insensible ou est-ce qu'au contraire il y a un passage assez brusque d'un groupe d'un temps à un autre ? Ce qui est clair, en tout cas, c'est que les choses vont beaucoup plus vite en phase 2 qu'en phase 1. C'est-à-dire qu'elles prennent une forme absolue beaucoup plus nette. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, si nous sommes avec une certaine personne dans un rapport affectif ou dans un rapport professionnel ou économique ou politique, Si les choses ont été engagées avec cette personne dès le commencement d'un processus de 7 ans, donc, lors de la disjonction de Saturne qui s'est séparée de la phase précédente et qui s'engage dans une nouvelle phase, La disjonction, c'est le mot lui-même, c'est un départ, c'est un début. Le D-E, c'est la notion de « on passe à autre chose ». C'est la disjonction, c'est la même racine, c'est le même préfixe « dis », « des ». Un départ qui est un départ d'exploration, comme vous disiez. C'est-à-dire, voilà, on part à l'aventure. Le mot « aventure » veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, à l'aventure, c'est-à-dire ce qui va venir, ce qui peut venir, ce qui peut advenir. On se prépare à un nouvel avenir. Dans ce moment-là, on va suivre le procédus pendant sept ans. Mais, dans bien des cas, ça ne se passe pas comme ça. Parce que la phase 1 est décevante, par définition. Elle est décevante. Elle est décevante parce qu'elle n'avance pas. Et elle n'avance peut-être pas assez vite au gré des gens. D'où l'intérêt de l'astrologue de dire « attendez, oui, c'est vrai, les choses n'avancent pas très vite, mais ça va s'arranger, ça va se préciser ». C'est cette impatience compréhensible que l'astrologue doit pouvoir calmer, pour pouvoir gérer. En disant « n'allons pas trop vite en besogne, n'allons pas plus vite que la musique, car cette précipitation aurait des effets négatifs. » Et aurait des effets, je dirais, de résistance. On veut freiner. On veut suspendre. Et donc, la phase 1, la phase disjonctionnelle, peut parfaitement s'interrompre, du fait précisément de cette espèce d'insatisfaction. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il pourrait y avoir une reprise un peu plus tard, soit avec la même personne, soit avec d'autres personnes qui elles-mêmes sont désormais plus en phase avec le nouveau, nouvel état de conscience. Et il n'est pas rare que, alors que les choses avaient traîné, traîné dans la phase 1 avec une personne X, elle s'accélère singulièrement dans la phase 2 avec une autre personne Y. qui va, en quelque sorte, profiter des atermoiement, mais aussi de la préparation psychologique de la phase 1, qui va encueillir les fruits alors qu'elle n'était pas là au départ. Mais elle a peut-être été là au départ d'autre chose par ailleurs, avec autre personne. Donc tout ça, ça se mélange. Mais la phase 2 aussi peut, je suppose, connaître sa crise à elle. Sa crise à elle qui est que les choses s'officialisent et qu'on n'arrive pas totalement à assumer toutes les conséquences des choses quand elles sont arrivées à leur expression finale. Et là encore, l'astrologue doit intervenir pour calmer le jeu en disant que le rythme forcené, si on peut dire, ne va pas se maintenir indéfiniment. Et puis il revient à un moment de ralentissement. On ne va pas avoir tout le temps la surchauffe. Donc ce ralentissement, on peut le prévoir, puisque quand Saturne, qui a été conjoint avec une des quatre étoiles fixes royales, commence à se disjoint, commence à se séparer. Ce qui est inévitable, puisque Saturne a un mouvement de 28 ans, avec l'étoile fixe, elle, elle est fixe. Donc forcément, à un moment donné, ils vont s'éloigner, ils vont se distancer. Et à ce moment-là, c'est un phénomène qui est visuel dans le ciel. Si on regarde le ciel, on voit bien que Saturne n'est plus conjoint avec, n'est plus dans l'alignement, si on peut faire, de l'une des quatre étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Pregulus, Antares ou Fomalho. Donc là aussi, l'astrologie peut rassurer, peut dire, voilà, effectivement, ça va se calmer. Alors, cette espèce de baromètre que nous propose l'astrologie, tel que j'ai élaboré, j'emploie le mot baromètre délibérément. Ce n'est ni plus ni moins qu'un baromètre. Mais un baromètre, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est comme une échelle de riche terre pour les tremblements de terre, etc. C'est un thermomètre aussi qui permet de savoir quelle est la température du corps. Moi, je n'ambitionne pas d'autre gloire, d'autre mérite que de fournir un baromètre qui nous serve d'information au niveau des tensions, au niveau des attentes, au niveau des frustrations possibles, au niveau des excès, des exacerbations. Tout cela, tous ces états successifs, toute cette effervescence intérieure obéit à des lois qui font qu'on peut dire que l'astrologie est la science des états de conscience. Écoute.